... Je suis très fier de lancer la première édition du Grand Prix des Verts sur RMC. Avec ce prix national, récompensons les communes pour leurs projets entreprenants. Les maires exemplaires qui font des choses singulières, originales, utiles. Notre travail, c'est d'essayer de mettre un compte-projeteur sur ces élèves-là, qui sont des gens incroyables. Bonsoir, et on découvre tout de suite, en images, l'initiative qui vous vaut ce prix ce soir. La solidarité réciproque est un dispositif qui permet d'accompagner, de réinsérer nos concitoyens qui rencontrent des difficultés. Et aujourd'hui, on passe à une étape supplémentaire, qui est celle de l'emploi. Et on a déjà des cas concrets, des gens qui ont retrouvé le chemin de l'emploi. Je me suis dit, mais pourquoi pas, pour en fait, faire savoir à toute la France, inspirer d'autres maires, que telle action sociale était possible, et même à l'échelle de petites communes. Moi, je me suis dit, pourquoi pas aller à la mairie, il y aurait peut-être une aide. À un moment de ma vie, j'ai besoin d'aide, simplement, la mairie a répondu présent. Et aujourd'hui, ma façon de participer, c'est la vie associative. Quand j'avais plus de quoi payer mes tatures, quand j'avais plus de quoi en perdre l'égo, et voilà, j'ai demandé, je ne pensais pas que ça existait. C'est vraiment dans le but d'éviter l'isolement, d'intégrer socialement les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ce type d'initiative est véritablement à encourager, car c'est un véritable tremplin vers l'emploi. Verser une aide, c'est s'arrêter au milieu du chemin. On est là, on vous donne ces quelques moyens financiers. En revanche, on va vous accompagner plus loin vers la re-sociabilisation, et pourquoi pas vers l'emploi. Bonsoir, et nous découvrons en image ce covoiturage de proximité pour lequel votre commune est donc récompensée. L'écosystème, c'est un système de covoiturage de proximité adossé à une monnaie locale. Les utilisateurs achètent un carnet de fichiers de 100 km, ce qui équivaut à 6 euros. Et après, préliminèrent le chauffeur par le lié de ses fichiers kilomètres. On offrante le lien social, puisque entre covoitureurs et covoiturés se créent des liens. Et on dynamise les commerces locaux via cette nommée, le YACA, qui ne peut être dépensé qu'avec les commerces locaux. Le bénéfice est d'abord écologique, parce que si on peut utiliser une voiture pour 4 personnes au lieu d'une, je trouve que c'est très bien. Et puis aussi, ça fait un approche sociologique un peu entre les différentes personnes, qui est toujours utile en milieu rural, où on a tendance à vivre un peu chacun dans notre petit village. Je crois justement à ces dispositifs collectifs qui mettent les gens en marche et en lien vers une société un petit peu plus responsable, plus sociale, plus équitable. Donc c'est un système qui a à la fois, je dis bien, à l'environnement, au champ de l'économie et à l'hôpure sociale. La mairie du Lavontemps. Bonsoir, et on découvre votre initiative, expliquer en images. Il s'agissait pour nous d'organiser un regroupement par visioconférence pour les personnes en situation de handicap. On a tendance à oublier que 70% des handicaps ne se voient pas, donc on a toujours tendance à voir les personnes en situation de handicap, avec le fauteuil roulant ou bien avec une canne, mais il n'y a pas que ça comme handicap. Nous sommes à l'ère du numérique et l'option visioconférence nous a paru nécessaire, car ça nous permettait de recevoir un maximum de public, tout en évitant qu'ils aient à se déplacer dans tous les cabinets de recrutement. Nous, les handicapés, nous sommes laissés pour compte. Avec l'handicap, on pense qu'on ne peut rien faire. Tandis que les gens qui sont venus ce jour-là sont venus en sachant qu'ils viennent recruter des handicapés. Donc c'était plus facile. Il y a donc un intérêt majeur dans un pays où il y a 52 000 chômeurs. Nous mettons à leur disposition des outils techniques, technologiques, numériques, et ils acquièrent un savoir-faire et une compétence nouvelle. C'est-à-dire que nous faisons des spécifiques pour les personnes handicapées, parce qu'elles méritent justement que la ville accompagne les plus hommes, les plus modestes, mais surtout ceux qui sont les plus exclus du système tel que l'une de l'est. Et la philosophie dans la ville, donc on découvre ça avec le film. Allez, le film, on regarde le film. L'objectif, c'est de mettre en place des activités philosophiques avec tous les publics dans les différentes structures de la ville. Cette idée, elle vient d'une impulsion de recherche pour expérimenter toutes les recettes, les tremplins, les outils pédagogiques qui permettent de faire de la philo avec les enfants dès l'âge de 5 ans. Les enfants sont mouvements de pensée, mouvements de philosophie, mouvements d'idées, que les parents et les habitants se rendent compte à quel point c'est des moments d'échange, des moments de sociabilité, de probabilité dont on manque de nos jours. Les bénéfices pour nos concitoyens, et les plus jeunes notamment, sont de développer leur esprit critique, leur capacité à regarder le monde qui les entoure et d'en faire des citoyens que je qualifierais d'éclairer. Et voici donc cette lombri-station que l'on a hâte de découvrir en image. Alors dans cette installation, on utilise des verres de terre, des lombriciers pour épurer les eaux usées. Ils vont avaler les ingrédients, épurer l'eau avant qu'on la rejette d'un milieu naturel. Nous voulions un système d'histoire robuste, simple et économique. Donc il fallait tout repenser par rapport au système conventionnel. On s'est appuyé sur une petite expérience qui a eu lieu au Chine, mais il fallait la valider scientifiquement en France. C'est ce que nous avons. Un petit peu de fierté pour Compaillou. C'est un projet très novateur, qui avec une forte préoccupation écologique, et aujourd'hui c'est surtout une réalisation qui reste unique en Europe. Le premier défi c'est de prise de conscience des habitants. Cette réalisation est particulièrement intéressante. Comment se fait-il que ce ne soit pas répandu dans d'autres communes ? Le terme lombric filtration est entré dans le dictionnaire, ce qui prouve que nous avons convaincu les scientifiques spécialistes du traitement de l'eau. Pour les citoyens de la commune, le bénéfice est double. D'abord il faut épurer les eaux usées des ménages, bien sûr, et ensuite ce procédé est moins coûteux que les procédés traditionnels. qui est attribué à la mairie de Brasse-sur-Bousse. Le village est plus connecté de France. Juliana Tridry, maire de Brasse-sur-Bousse. Bonjour. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Et voici donc ce que l'on fait dans ce village ultra-connecté. Brasse-sur-Bousse, on a apporté grâce au numérique plein de services. On a mis en place très récemment un espace collaboratif de co-working où on a une douzaine d'entreprises qui sont présentes. On a ouvert un centre de formation pour former les populations. on a un laboratoire de fabrication numérique aussi pour apporter des services à la population. Donc on s'est appuyé sur le numérique pour répondre à toutes les attentes et les besoins, soit des habitants ou soit des entreprises. C'est très bien d'être connecté, on va dans la modernité. Ça nous permet d'être informé de tout ce que les élus décident. Ça c'est une bonne chose, ça permet de faire participer les citoyens. La population locale et rurale a définitivement adopté les usages numériques. Et je pense que réellement, Brasse-sur-Bousse, c'est un village leader qui montre la voie à suivre et c'est un bel exemple dont les gens ici sont très fiers. C'est des moyens qui sont à notre disposition et on reste aussi dans le cadre de la ruralité en restant dans Brasse-sur-Bousse sans forcément devoir repartir à la grandeur pour pouvoir réaliser le projet. Je pense que le numérique est une vraie chance pour les territoires bleuaux. La commune est l'échelon de proximité par excellence et donc avec tous ces services, on est ouvert H24. Julien Desoyes заявé auquel «C'est dans la 같아요, on est en plafond » «Pour their own » «Allez les paysans » «On est dans le monde » «On est en plafond » «On est dans le monde » «On est dans le monde » «On est dans le monde » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501